C'est impossible de vouloir soigner les gens, de les aider si on ne les aime pas. C'est impossible. C'est pareil pour les animaux, on ne fait bien que ce qu'on aime. C'est impossible autrement. Donc j'ai l'amour du prochain, de la vie. J'ai beaucoup vécu dans diverses professions et pas qu'agricole. Et ça m'a permis de rencontrer beaucoup de monde, aussi bien des gens pauvres que riches, que des gens de tout milieu, de toute profession. Et également de tout niveau, de l'épaisseur du portefeuille. Et puis c'est une source et une richesse qu'on ne peut acquérir que par l'expérience et ce vécu. Je travaille pour tout le monde. Quel que soit l'âge de la personne, qu'il soit bébé, qu'il soit enfant, qu'il soit adulte ou bien des animaux, que les choses soient graves ou pas, j'interviens toujours. Toujours. Pourquoi ? Parce que beaucoup me demandent, est-ce que vous pourrez faire quelque chose ? Est-ce que vous pourrez me guérir ? Ça c'est quelque chose que je réponds à chaque fois. Je ne peux promettre à personne la guérison. Je ne peux pas le savoir. Je ne suis pas un voyant. Je suis quelqu'un de sérieux. Un charlatan va vous promettre n'importe quoi ou à pas. Je dis une chose. La seule chose que je peux promettre à tout le monde, c'est qu'il y a toujours du positif quand j'interviens. Il faut toujours garder l'espoir. Je crois que c'est déjà... Il ne faut pas perdre courage. Il faut savoir que le milieu médical existe et heureusement qu'il est là. avec toute leur expérience, leur savoir-faire. Mais il y a aussi un monde parallèle de gens qui ont des dons et qui ont aussi bien des ostéopathes, que des acupuncteurs, que des magnétiseurs. Tout le monde a des dons. On est tous complémentaires, on a besoin de tout le monde. On a besoin des médecins, mais on est complémentaires. Il faut savoir que moi, si j'exercerais en Suisse, en Allemagne ou aux États-Unis, je serais reconnu. Aux États-Unis, 60% des guérisseurs sont dans les hôpitaux. En France, ça commence comme à l'hôpital de Bordeaux ou ailleurs. On utilise des guérisseurs. Les gens me contactent par courrier et il y a une procédure à suivre parce que je soigne à distance. C'est très simple. Sur le courrier, les gens exposent leurs problèmes. Ils me laissent leurs coordonnées où je peux les rejoindre. Ils me donnent leurs photos et leur date de naissance. Rien qu'avec la photo et la date de naissance, je m'en sors. Je n'ai rien besoin de plus. Bien sûr, les gens y mettent les honoraires prévus comme c'est indiqué sur Internet. Je peux aussi bien soigner un animal qu'une personne, un enfant ou un bébé, ou une personne qui est en phase finale de vie pour la soutenir. Toutes les choses peuvent se faire à distance. Je soigne aussi bien des gens qui sont en France, au bout de la France, en Sud, qu'en Espagne, qu'en Italie, en Belgique, au Canada ou en Guadeloupe. Il n'y a pas de distance dans les ondes. Il suffit de m'envoyer un courrier. Merci à tous et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada